Dieu est-il gaucher ou droitier? Les bonnes manières, c'est le prétexte de ceux qui voudraient en avoir des mauvais de temps en temps. Tout français appartient officiellement aux deux cœurs et d'esprit, à une minorité qui se désolait de ne pas avoir accès au petit écran. La télévision peut être un impiotable neuroleptique et un puissant somnifère. La culture classique reste une valeur essentielle, mais la plus-value qu'on en retire, pour soi ou aux yeux des autres, a baissé à les bourses de l'humilisme. Les mots en ont toujours un pour-dire. La révérie vague-bande est nécessaire à une bonne hygiène de vie, et l'équilibre de l'homme donne la bourrasque quotidienne. N'y a-t-il pas dans la mentalité des gens, même surtout chez eux, qui ne lisent pas, la croyance que le livre est sacré? À la télévision, on ne peut être autrement que ce qu'on est profondément. On accorde à l'écrivain un crédit d'intelligence et de sagesse, dont seul le grand médecin peut se prévaloir. Il y a toujours quelque chose à retenir d'un médicor-match de football. Une talonnade, un tir, on lit un livre raté avec la conviction que le suivant sera meilleur. Les bonnes questions, c'est celles qui donnent au lecteur ou au auditeur. La vie vivante, impressionnant qu'à votre place, il les aurait aussi posées. Le premier irrespect qu'on doit à la lecture, surtout à la télévision, c'est l'humeur. Ce que j'ai gagné en expérience, en métier, ne l'ai-je pas perdu en spontanéité. Un critique littéraire, c'est une mémoire livrisse considérable. Plus une culture tout azmuth, plus l'esprit de découverte, plus un fort pouvoir d'analyse, plus un vrai talent d'écrivain. Le public qui aime les livres y resterait. Mais ferme dans ses choix, est courageux dans ses curiosités. À la tête de l'auteur, le téléspectateur ne juge pas le livre, mais de son intérêt à l'acheter et à le lire. La quantité de livres est inversement proportionnelle à leur qualité. Entre auteur et lecteur, il y a souvent plus que deux affinités. Des complicités, des fringales. Vieux rêve de l'homme. La conquête de l'ubiquité repose dans un petit boîtier à portée de la main. La télécommande. Au fustin de la lecture, on ne mange pas tous les livres avec le même appétit, au même rythme, avec celui-ci en pignoche et celui-là en langue loutier. Quand les livres sont sympas, ils reportent haut la main, sur tout autre créateur, le titre de meilleur ami de l'homme. L'idée vous vient-elle de vous séparer d'un livre qu'il vous fichait une mauvaise conscience. Avec une télécommande et une chasse d'eau, l'homme est un animal sédentaire qui vit heureux. La culte de la beauté et de la performance, développée sublimement notamment dans la publicité, réunis dans les pays aussi d'un taux plus défidèles que toutes les religions. Le monde ne révèle plus aux appeurs qu'en pointillés. Ils fabriquent chaque soir des puzzles dont ils ne pourraient jamais ordonner les pièces. Il n'y a plus d'auteurs au théâtre. S'il en avait cela ce soir, ils seraient publiés. Aujourd'hui encore, le destin de la femme, dans la plupart des familles, c'est de ne pas bouger. Dire à un écrivain que son dernier livre est décevant, ni à tentatoire, ni à la politesse, ni au plaisir de libre, cela apporte au contraire du crié dit au élogue. Le zapping, c'est à domicile et à volonté. Le pouvoir absolu, régal des petits chefs, joujou des bofs. Revanche pour les humilités. Les sans-gardes. Merci.